dresser des notes pour les supplier que du vivant d'Arafat, si elles avaient eu un seul instant aimer Arafat, elles ont un devoir de morale, un devoir de mémoire pour accepter la sortie des nouveaux sons le 26 décembre 2026. Si moi, sa grande-mère, malgré mon âge, j'ai fait ça, elle aussi, elle doit faire un peu de sacrifice. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune d'entre elles ne m'a répondu. La même note a été adressée à ma fille. Elle n'a pas réagi non plus. Il n'y a que Aurélie seule, la maman des enfants, dont j'ai saisi cette occasion pour la féliciter parce qu'elle, au moins, elle a démontré qu'elle a une fois aimé Arafat et qu'elle aime Arafat. Dans l'annonce que j'ai adressée aux mamans des enfants, j'ai précisé que pour une question de transparent, puisque vous êtes tous focalisés sur les profits, recommandez-nous les avocats ou d'autres ressources humaines avec lesquelles nous allons travailler dans la fondation. Jusqu'à l'heure où, je vous parle, je ne sais pas si nous sommes 6 ou 8 janvier 2023, je n'ai jamais reçu aucune suite, c'est vu et ignoré, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire sortir les sons. Alors, les Chinois accusent, la fondation ne fait rien, mais nous voulons travailler. On n'a pas de moyens, on est confronté à des difficultés. Il y a des blocages par-ci, par-là. On ne peut pas travailler dans le bruit. Mon dernier voyage en Côte d'Ivoire n'a pas été du tout facile. Je ne paye pas les personnes qui travaillent avec moi. Donc, quand j'arrive comme ça, j'ai mille choses. Il y a des courriers depuis l'année dernière, qu'on devait adresser aux uns aux autres, aux autorités, aux personnes de bonne volonté, pour solliciter leur concours. Mais il a fallu que je sois au four et au moulin. Là, j'ai été confronté à deux situations dramatiques, deux actes de méchanceté auxquels j'ai été confronté. Parmi lesquels se trouve ma fille, j'ai eu très mal. Je vous assure que si j'avais passé un ou deux jours de plus en Côte d'Ivoire, peut-être que j'allais tomber à 5 ans. Auprès que je suis arrivé, depuis que je suis arrivé, le 20 novembre, ici aux États-Unis, à Washington, je suis revenu ici brisé, malade. Je ne dormais pas à Bichon, mais je ne pouvais pas en parler à ma fille. De peur que mes autres enfants s'inquiètent. J'ai saisi cette occasion pour vous informer aussi que Arafat n'est pas le seul petit-fils que j'ai. J'ai de nombreux petits-enfants. Il y a Emmanuel qui est là. Il y a Yannick qui est là, l'artiste, ABS. C'est mon petit-fils. Elena, ils sont nombreux. J'en ai cinq ici. Le fait de m'engager par rapport à la fondation qui me prend tout mon temps, physiquement, moralement, financièrement, je suis épuisé. Je suis au lit. Il a fallu que je vienne aux États-Unis pour recevoir les soins appropriés et pouvoir me reposer. C'est pour cette raison que vous me voyez un peu comme ça. On ne peut pas travailler. Je voudrais aussi saluer Ivoire TV et Live TV qui m'ont reçu. J'ai rencontré des personnalités. J'ai rencontré des personnes de bonne volonté. avec les larmes aux yeux qui se lamataient d'être malheureux ou très de me voir aussi malheureuse en train de crier seul à me sacrifier pour la cause d'Arafat. Tout le monde est prêt. La Côte d'Ivoire reconnaît la valeur d'Arafat. Le monde entier le reconnaît. Un enfant qui est célébré dans le monde entier à partir du 12 août. Tout le monde est prêt pour lui. Mais à cause de sa mère ils m'ont dit il y a des hommes d'affaires quelqu'un que j'ose t'ai le don qui sont prêts des promoteurs à organiser même un festival sur une semaine en Côte d'Ivoire suivi d'un grand concert animé par tous les grands artistes des grands artistes amis d'Arafat en Côte d'Ivoire qui va attirer du monde la fondation Arafat à des partenaires le ministère de la culture le ministère du tourisme le ministère du transport et tant d'autres grands partenaires. mais tout le monde a peur de sa mère même dernièrement il y a un grand artiste qui a dit oui nous sommes malheureux de voir la grande mère d'Arafat crier comment Arafat sa fondation ne peut pas avancer ne peut pas avoir de fondation personne mais on a peur on est prêt mais on a peur tu vas faire quelque chose et le lendemain Maman Tine est en train de t'insulter et insulter tes parents de passage je salue aussi le sacrifice et la bravoure de l'artiste Ariès Chene le cas d'Ariès Ariès Chene a servi de leçon à tout le monde il a travaillé avec Arafat il faut faire revivre Arafat réaliser ses visions inachevées sa contribution il a sorti un morceau qui était bien lancé mais tout le monde a suivi il a été objet d'insulte il y a des éléments des personnes dont les parents même ont tenu des réunions avec leurs enfants pour dire c'est vrai vous aimez Arafat mais quelque chose que vous vous donnez gratuitement par amour et au lieu d'être remercié mais ça met cela pour vous insulter et puis nous vos parents nous sommes insultés alors qu'on a rien à voir avec elle on ne la connait pas vous aimez Arafat alors vous voulez vous voulez que sa mère nous insulte si vous voulez continuer on ne veut plus vous entendre parler d'Arafat sinon vous seriez radié de la famille d'où actuellement Arafat est en train d'être oublié personne ne veut plus se mêler dans l'histoire d'Arafat pourquoi à cause de sa mère qui insulte non seulement qui insulte les jeunes mais qui insulte leurs parents il y a problème quelque part nous avons des activités importantes l'an 2022 a été carrément prise en otage par ma fille et par son fils chéri Badro c'est Badro qui donne le programme est-ce que la fondation doit se lever pour aller se battre avec eux la fondation est une organisation une structure classique civilisée il faut leur laisser l'an 2023 approche avant novembre je crois avant décembre je crois il y a eu une ou deux semaines ma fille est encore sortie pour dire qu'ah oui elle ne veut pas faire partie de la fondation les sales messages que je reçois les jeunes yeux ça je fais l'économie mais en faisant de telles annonces elle annonce encore une guerre pour l'an 2023 alors moi je suis fatigué que dois-je faire devrons-nous abandonner la fondation que devrons-nous faire regardez aujourd'hui les enfants d'Arafat où on où sont les où on Didier Didier de son vivant il parlait de sa famille de son origine il disait ceci je suis guéré je suis agnip à mon père je suis bêté je suis gourou par ma mère la famille d'Arafat se limite pas seulement qu'à Carmel Yaho ni à sa maman un enfant un père et une mère l'ensemble de la famille d'Arafat j'ai mis dans le silence si tu n'as pas Sidi Diabate tu ne peux pas toucher ni la famille de Sidi Diabate tu ne peux pas toucher si tu n'as pas Badro tu ne peux pas voir les enfants d'Arafat et c'est normal mais pour aller visiter la tombe la famille où on est excluse pourquoi cela les mamans des enfants devraient honorer Arafat en honorant sa famille où on le nom que leurs enfants portent là il n'y a que Aurélie seule quand elle est de passage en Côte d'Ivoire qui appelle la famille où on est jeune papa je suis là je veux t'envoyer les enfants il n'y a que Aurélie seule que Dieu la bénisse Maëlle a bientôt 4 15 ans Maëlle Abidjan Maëlle allait rencontrer sa famille j'étais de passage dernièrement en Côte d'Ivoire quand j'arrive chaque fois j'appelle ma petite fille Carmel j'ai dit bébé je suis arrivé c'est vu et ignoré deux semaines avant mon retour cette année encore j'ai appelé Carmel vu et ignoré elle m'a envoyé une note je suis indisponible voici le contact de ma mère je devrais quitter la Côte d'Ivoire le 19 novembre c'est le 19 que la maman m'appelle j'ai dit prenez l'enfant j'aurais souhaité être quand même honoré un peu voir ma petite fille Carmel m'appeler ah maman tu es arrivé je viens te voir avec la petite quel est ton programme voir ma petite fille Carmel se déplacer voilà on rigole on échange je vois la petite non il n'a pas le temps il a fallu que maître jim arrive en Côte d'Ivoire ça fait mal maître jim arrive en Côte d'Ivoire il se trouve à la télévision les enfants d'Arafa sont devenus des trophées de publicité hein qui peut se taire là dessus toute la famille de Wong en souffre maître jim s'est trouvé retrouvé dans la même situation que moi il était de passage moi jim